Parfois je me demande si elle est à moi ma tête. Eh bien bonsoir. Eh bien bonsoir. Eh oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir mes amis. Et je laisse la parole à mon maître Roger. Bon, le double décimètre, Roger, annonce donc l'émission Radar numéro 58 du jeudi 20 septembre 2018, intitulée Grève Générale de Gaulle. Alors bien sûr, de Gaulle avec un seul aile et non de Gaulle avec deux ailes. Donc de Gaulle, la Gaule, vu qu'il y a des abrutis de souche qui osent parler de Gaulois et de je ne sais plus quoi, enfin le petit branleur qui est à l'Elysée. Donc nous, grève générale. Grève générale, pourquoi ? Parce qu'il y a un appel à la grève générale pour le 9 octobre 2018. Et c'est vrai que si vous écoutez ou vous regardez les médias de masse ou si vous lisez la presse hebdomadaire ou quotidienne, ça ne fait pas les gros titres cet appel à la grève générale pour le 9 octobre 2018. Grève générale, tu peux nous expliquer ? Alors, grève générale, alors, soi-disant, les partis politiques et les rares qui en parlent parlent d'une journée d'action. Non, il s'agit de démarrer une grève générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018. C'est très différent. C'est-à-dire qu'on bloque le pays jusqu'à ce qu'on ait viré les criminels crapules, tant que ceux qui sont à l'Elysée, à Matignon, mais aussi qu'on ait fait dissoudre les deux assemblées, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, avec tous ces branleurs qui votent comme un seul homme pour nous faire bouffer du glyphosate, alors que l'Union européenne, qui s'est imposée à nous depuis le 25 mai 2005, contre notre vote référendaire, nous est imposée, encore pour 5 ans, de nous empoisonner au glyphosate, c'est son problème. On bouffe des plantes malades. Mais par contre, que des gens... De la viande malade. ...qui s'osent se prétendre députer à l'Assemblée nationale, contre l'avis de plus de, je dirais, presque 9 Français sur 10, veuillent nous faire rebouffer du glyphosate et veuillent laisser des exploitants agricoles crever d'être obligés par les banques d'utiliser des pesticides. Alors ça, ça dépasse un peu tout, parce que là, carrément, il ne s'agit plus, il s'agit carrément de défendre nos vies, de défendre notre santé. Ce n'est pas au portefeuille qu'on a attaqué. Moi, j'avais un ami syndicaliste, que je vais appeler tout à l'heure, Philippe Billard, qui est emblématique dans la sous-traitance du nucléaire, et lui, son discours, c'est bien là. C'est-à-dire que, grève générale, mais pourquoi ? On n'est pas là pour réclamer des emplois, on n'est pas là pour réclamer du pouvoir d'achat, on va être là pour dire qu'il y a des secteurs et des filières dans lesquelles on ne doit plus travailler, parce que pour le travailleur, ça correspond à une condamnation à mort, à plus ou moins brève échéance. Donc, toutes les entreprises qui travaillent de l'amiante, toutes les entreprises qui travaillent autour du nucléaire, donc les radionucléides, de la mine jusqu'au stockage des déchets, eh bien, ces entreprises... Nous avons un appel. Voilà, non, ce n'est pas un appel. Ces entreprises, il faut que les syndicalistes et les gens qui défendent les intérêts des travailleurs disent, voilà, votre vie est en danger, donc ces secteurs d'activité, ils doivent être reconvertis, ces gens-là doivent être reclassés, ils doivent conserver, on doit avoir des revenus, donc peut-être même abolir le salariat. Et donc, j'en profite, on est parti sur les chapeaux de roue, donc on n'oublie pas non plus que notre émission Radar numéro 42, intitulée Légitime défiance, du 15 mars 2008, eh bien, elle est toujours portée disparue, parce qu'effectivement, quand on parle des suicidés de la Vème République et de mouvements nationalistes et fascistes type Rassemblement National ou France Insoumise, eh bien, Facebook France a vite fait de vous censurer, donc cette émission était très intéressante et on espère bien un jour récupérer le fichier de la vidéo de notre émission numéro 42. Et là, donc je... Donc j'ai disparu. Oui, là, la première personne à qui je vais... J'envoie un petit SMS à notre ami Pierre Méraschkowski qui ne peut pas être là avec nous, mais qui va intervenir au téléphone. Donc voilà, je lui envoie un petit... Alors, juste avant de venir, c'est très en rapport avec ce dont on parle actuellement. Eh bien, comme toutes les semaines, comme toutes les semaines, comme tous les jeudis, de 19h à 20h, eh bien, nous avons dit clairement que nos emplois ne valent pas leur vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que si actuellement, ils ne sont plus que trois vu qu'Amjad a été décapité, puis son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chaires le 11 juillet 2017, et donc il en reste trois dans les geôles d'Arabie Saoudite, les grands amis et les alliés de la criminelle crapule Emmanuel Macron, eh bien, ces trois jeunes qui sont dans le couloir de la mort sont dans le couloir de la mort parce que les entreprises d'armement françaises signent des contrats juteux avec une dictature confessionnelle qui agresse le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, avec des armes françaises au mépris du droit international et de la Convention de Genève. Donc, moi, j'espère que le prince Mohamed Salman al-Saoud ainsi qu'Emmanuel Macron seront convoqués au tribunal pénal international pour répondre de crimes contre l'humanité, tout simplement. Voilà, donc, derrière notre révolution non-violente, derrière le fait que les Français vont entrer en grève générale interprofessionnelle pour mettre à bas tous ces gens qui sont en train de nous tuer, c'est-à-dire de nous voler comme à la corne d'un bois. Je peux dire bonjour à Tony s'il nous regarde, il est en ligne. Voilà, je dis bonjour à Tony, je dis bonjour à Fatima si elle nous regarde. Donc, aujourd'hui, j'attends, parce que Pierre va certainement nous appeler d'un moment à l'autre, mais dans ce cas-là, je lui laisserai la parole, mais aujourd'hui, on dénonce justement et on dit aux travailleurs, salariés des entreprises de l'armement, changez d'entreprise. Il vaut mieux, il vaut mieux, ceux qui n'ont pas d'enfance, ceux qui n'ont pas de famille à charge, qu'ils essayent de se reconvertir, qu'ils se barrent de là. Pareil pour ceux qui travaillent dans l'industrie nucléaire, pareil pour les pauvres agriculteurs, je ne sais pas, qui passent au bio, qu'ils arrêtent de s'empoisonner avec du glyphosate, avec... Ça rend les plantes malades, ça rend les animaux malades, ça rend les humains malades. Et ça tue... Attends, il y a énormément d'exploitants agricoles, je sais qu'il y a des types de cancers qui ont des survenus de 70% plus grandes que pour tous les autres métiers parmi les agriculteurs, justement, à cause de l'emploi des pesticides. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, il n'y a que des victimes, il n'y a que des victimes de cette moinfrerie industrielle et de ce monde de la surconsommation et de la production. Donc, s'il y a une grève générale, c'est aussi pour que les gens dans les entreprises élisent des comités qui dirigent les entreprises pour que, enfin, les travailleurs décident de ce qu'ils produisent et de comment ils le produisent. Et je dirais même en quelle quantité ils le produisent. Donc, c'est vraiment essayer d'instaurer simplement la démocratie au sein de ce qui n'est pas démocratique, c'est-à-dire les entreprises privées et notamment aussi l'armée de métiers. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir à une défense civile et en finir de l'armée de métiers pour réellement défendre les territoires. Et actuellement, il faut les défendre contre quoi ? Contre la rapacité de transnationales. C'est-à-dire que les lois minières ont été changées. Il y a des gens qui espèrent pouvoir ouvrir des mines d'or, ouvrir des mines de tungstène. Et en France, c'est-à-dire que ce n'est pas ailleurs, en France, là actuellement, dans le Béarn, ils ont fait une opération pour bloquer une nationale. d'ailleurs, je suis en train de chercher. Voilà. Dans la palais d'Asme, hier, 19 septembre 2018, il y a 20 manifestants qui, aux alentours de 15 heures, ont fait une opération escargot sur la route nationale 134. Donc, entre Escoot et Oloron. Donc, il y avait Aïla Pététain, voilà, il y avait des gens que nous connaissons, les actifs dans la vallée d'Aspe. Et, le même jour, le même jour, donc, on va parler justement de la grève générale. Pourquoi une grève ? À Malvésie, donc, dans une installation au Rano, parce que c'est ex Areva, donc au Rano, eh bien, il y a eu un départ de feu. Alors, un départ de feu, normalement, avec une détonation sur un flux d'oxyde, mais d'oxyde de quoi ? D'oxyde d'uranium, parce qu'il faut bien voir que l'uranium, il est pyrophorique, c'est-à-dire que un coup peut déclencher un allumage instantané de l'uranium, c'est ce qui s'est produit. Donc, il y a deux travailleurs qui, à l'ouverture d'un flux, ont été exposés aux radiations et un début d'incendie du fût. Et, qu'est-ce que nous explique l'entreprise au Rano ? C'est que ce début d'incendie n'a eu strictement aucune conséquence ni pour les travailleurs ni pour l'environnement. C'est sûr que si vous faites cramer chez vous de l'oxyde d'uranium, eh bien, il y a peu de chance que vous empoisonniez les voisins et que vous vous empoisonniez. Il faut arrêter les bêtises. Donc, aujourd'hui, on a bien des industriels criminels qui mettent en danger non seulement la vie des travailleurs mais aussi la vie des populations. C'est-à-dire que quand on va avoir Philippe Billard tout à l'heure, il va pouvoir expliquer lui. Il va intervient dans combien de temps Philippe Billard ? Quand je l'appellerai, là, j'attends que notre ami Pierre Mérychkowski appelle sur mon portable pour le passer. Sinon, moi, je vais appeler Philippe Billard mais je crois que tu voulais intervenir. Donc, je te passe le micro. Bruno ? Vas-y. Hop. Donc, en fait, là, je vais vous faire la lecture de... Je vais vous faire la lecture de ce qui s'était passé en mars 2016 alors que moi, j'étais à Lyon. À l'époque, c'était le contexte nuit debout contre la loi travail. Voilà. C'était surtout le contexte d'une drame générale contre la loi travail. Donc, ce sont des retranscriptions d'échanges qui a pu y avoir justement à cette époque-là. Donc, réponse faite par Clément G. C'est le cas de l'iPhone saturé. Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait plus tard. Plus tard. Ouais. Donc, réponse faite par Clément G. Vous avez dans une discussion Renato, désolé de vous contredire, mais là, vous avez montré les limites de la lutte militante et syndicaliste. Depuis combien d'années un gouvernement n'a-t-il pas reculé face à la pression de la rue ? Question. Quand les syndicats eux-mêmes se tirent dans les pattes en allant signer dans le dos de l'autre, CFDT et FO contre CGT dans la lutte des intermittents. Quand les syndicats sont à l'opposé des intérêts des salariés et s'en foutent complètement et se foutent complètement de leurs revendications continentales, smart, etc. Aujourd'hui, les syndicats ne représentent plus personne, mais sont les seuls à pouvoir discuter avec le patronat. Tout est verrouillé. À l'heure d'Internet, des pétitions en ligne, des vidéos de YouTubers, des sites rassemblant des idées neuves, on en est encore à savoir si on va garder les privilèges de certains alors que le privé n'a rien. Les négociations sont faites de telle sorte que les syndicats bradent les intermittents pour conserver les intérimaires. Dans quel monde vivez-vous ? La lutte syndicale est morte, vive la lutte populaire. Perso, à Lyon, je suis arrivé à 14h à Bellecour, j'ai marché jusqu'à Jean Massé à 15h, et là, tout le monde s'était barré. Je suis rentré très déçu par ce mouvement inutile et encore une fois, loin, très loin de mes attentes. J'ai attendu un camion syndicaliste qui pendant une heure non-stop à crier cette loi, on n'en veut pas. Waouh, c'est super ! Je préfère qu'on occupe les places, qu'on soit dehors, qu'on emmerde le gouvernement et pas les voitures des gens qui vont au travail. On bloque les entreprises du CAC 40 et pas les lignes de TCL, ce qui bloque uniquement ceux qui n'ont pas les moyens de se déclasser autrement. Je préfère qu'on parle d'une même voix et non d'une voix militante et rétrograde. Bref, vous avez fait votre temps, vos recommandations sont désuètes et rétrogrades. Une autre forme de lutte va se faire. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est de voir des gamins de 20 ans tenir le même discours que vous 40 ans après et là, on se dit que le formatage est encore bien là. Alors, laissez-les faire comme ils le sentent et arrêtez de nous assommer de vos conseils prudents et démoralisants. Je suis vraiment désolé de m'en prendre à vous. Vous n'êtes certainement pas la cause ni l'effet de tout ça, mais comme vous avez pris le parti de vous positionner dans ce sens, je me permets de vous reprendre et d'argumenter. Alors, renverser un gouvernement pour... Renverser un gouvernement pour mettre... Ah, ça me... Non, mais le truc, il se... Pour mettre qui à la place, c'est bien ça le problème de fond. J'ai toujours aimé ce discours, il faut renverser le gouvernement, il faut faire la révolution, etc. Mais on met qui ? Toi, ton pote, tes amis, une structure élue, un dictateur, c'est quoi la solution derrière ? Et comment on y arrive ? En envoyant des chars ? Non, je le maintiens. Aujourd'hui, les syndicats sont largués et ne veulent pas écouter les travailleurs. Ils veulent quoi, les travailleurs ? Hein ? Ah bah ouais, ils veulent des heures sub, du travail le dimanche, plus de thunes et moins de différence entre les salaires. Ok, et les syndicats ils veulent quoi ? Garder leurs primes pour activités syndicales, conserver les privilèges des cadres, sauver des emplois, même précaires. Bref, on n'a pas les mêmes attentes, alors non, les syndicats ne nous représentent plus et mettre comme argument que le gouvernement ne négocie qu'avec les syndicats, c'est juste parce qu'on ne leur propose rien d'autre et c'est faux. Ils écoutent des conseillers, reçoivent des associations, ont des permanences dans leurs mandats locaux, mairies, députés, etc. Alors, ils ne voient que des syndicats et je pense que la plupart seraient prêts à discuter avec des mouvements citoyens. Seulement, les syndicats ne sont pas prêts à laisser leur place. Propos de 2016, retranscrit sur une page que j'administrais à l'époque. Je te rends. Donc moi, par rapport à ça, je vais te le dire tout de suite, moi, les personnes qui disent qu'on a quelque chose à attendre des élus dans le cadre d'un système où les élus ne sont plus représentatifs et même s'ils l'étaient, attendre des élus quelque chose, pour moi, c'est ça le vrai fond du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, nous n'avons pas à déléguer notre liberté d'expression et ce que l'on dit, on doit avoir l'expression directe. C'est pour ça que ce soir, moi, j'ai invité Gaël Quirante, j'ai invité Georges Louis, j'ai invité Philippe Billard, mais il se trouve loin, c'est pour ça que je vais l'appeler. Pour moi, j'aurais aimé passer l'esquimau et fermer ma gueule ce soir, surtout que hier, là, je vous ai parlé de ce qui s'est passé à Malvésie dans une entreprise de Rano, donc empoisonnement de travailleurs et rejet de matériaux radioactifs dans l'environnement, mais hier, il y a eu des peines de prison ferme avec sursis qui ont été prononcées à Nanterre contre trois étudiants, contre trois étudiants, et donc, le délibéré aura lieu le 17 octobre 2018, donc j'aurais tendance c'est-à-dire qu'il aura lieu huit jours après le début de la grève générale interprofessionnelle reconductible. Donc aujourd'hui, on a des étudiants qui sont condamnés tout simplement parce qu'ils ont organisé une assemblée générale contre la loi OR, ORE, la fameuse loi Orientation et Réussite des Étudiants, et donc, la responsable de l'université a trouvé bien d'inviter la police et les CRS ont intervenu violemment pour mettre fin à cet AG qui se passait parfaitement bien, tranquillement, voilà. Donc, il s'agit bien d'une atteinte au droit de la liberté d'expression et aujourd'hui, on est dans un système où les atteintes à la liberté d'expression à la démocratie sont presque admises et non seulement admises, mais carrément, on a l'impression que ces jeunes, que ces étudiants ont commis un crime que de vouloir s'organiser contre une loi qu'on veut leur imposer. Donc, c'est la même chose au niveau des travailleurs. C'est pour ça que moi, je dis le 9 octobre, il faut réellement que les étudiants, les lycéens, tous les gens dans la santé, dans l'éducation, dans le transport, il faut vraiment que les salariés, les non-salariés, il faut vraiment que les gens comprennent qu'une des revendications, ça peut peut-être être même, et à mon avis, ça doit être l'abolition du salariat. C'est-à-dire qu'on va devoir sortir d'un monde, il faudra peut-être même, pourquoi pas, dissoudre les deux assemblées, dissoudre le CEA, dissoudre le MEDEF, dissoudre la FNSEA, dissoudre l'ordre des médecins, demander la démission du chef de l'État, on ne veut plus de président. On ne dissout pas le micro. Non, une relaxe pour tous les prisonniers politiques, le respect des choix référendaires passés, parce que je ne vois pas pourquoi on va aller voter en 2019, alors que le 29 mai 2005, on a bien dit non à cette gouvernance intergouvernementale de commissaires nommés par des gouvernements. Des commissaires nommés par des gouvernements qui nous ont imposé quoi ? Qui nous ont imposé la disparition de la hiérarchie des normes. C'est l'Union européenne, ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron. Les fameuses synergies qui font disparaître les services publics, ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est l'Union européenne. Je le disais tout à l'heure, 50 plus, avoir un poison dans nos assiettes avec le glyphosate, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est l'Union européenne. Et pourtant, on voit que de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous ces gens qui conspuent dans leur discours l'Union européenne vont présenter des listes en 2019. Donc moi je dis, il faut avoir un petit peu d'esprit critique. Aujourd'hui, on a des étudiants qui sont poursuivis en justice tout simplement parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils estiment, et je l'estime comme eux qu'il est tout à fait normal que les gens s'organisent pour essayer d'imaginer notre futur. Et aujourd'hui, notre futur nous est volé par des carterons de banquiers et d'industriels qui, dans le cadre de l'inique constitution de 1958, ont décidé d'accaparer les pouvoirs exécutifs et législatifs. Donc effectivement... C'est par l'intermédiaire de Fatima justement que j'ai su qu'aujourd'hui même, Gaël Quirante était en procès à Nanterre parce qu'il faut bien voir que la répression contre les syndicalistes, la répression contre les gens, voilà, elle est pire qu'effrayante. elle est symptomatique de la réelle déliquescence du respect de la vie et de la liberté d'expression. C'est-à-dire que aujourd'hui, les représentants syndicaux, enfin, je sais que... au niveau de la Poste, pour parler de Gaël Quirante, ça fait six mois, ça fait six mois des gens qui sont en grève, qui touchent zéro de salaire, six mois, 150 familles, 174 jours de grève. Ah, c'est Pierre Mérach-Kofri, donc je lui passe la parole. Allô, allô Pierre ? Oui, ça y est, c'est ça. Voilà, donc je te passe la parole directe. Sous-titrage Mérach-Kofri, 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 Ah, on est déconnecté. Bon, je pensais que Pierre allait nous lire un texte et visiblement il était à un endroit où il y avait une intervention en anglais. Comme je ne comprends pas l'anglais, j'ai eu beaucoup de mal à suivre, mais j'ai trouvé ça intéressant dans le sens que c'est exactement ce qu'il nous faut par rapport à la suite des événements. C'est-à-dire que rien n'est joué, tout est stochastique et s'il y a se trouve, à partir du 9 octobre, on va effectivement réussir une révolution non-violente. Et donc là, moi je vais appeler notre ami Philippe Billard. Moi j'en étais avant, je parlais de Gaëlle Quirante et de ce qui se passe à La Poste. Donc il faut bien voir que dans le 92, il y a des postiers qui sont en grève depuis 6 mois. Donc eux, le 9 octobre, ils vont continuer et ils appellent. Et moi j'ai écouté Gaëlle qui est intervenue dans un débat dans le cadre de la fête de l'humanité où je n'étais pas. Et donc il appelle, comme moi, à ce que ce 9 octobre ne soit pas une journée nationale de grève, que ce soit vraiment le début d'une grève générale interprofessionnelle reconductible. Car aujourd'hui, il n'y a que cela qui peut nous permettre de reprendre la main sur nos destins. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, au-delà de nos conditions de travail, il s'agit de notre santé, de nos vies, de la santé, de la vie de nos enfants. C'est cela qui est en cause. Alors, Pierre Merchkovski m'envoie un SMS, il me dit « ça a marché, ça a fonctionné parfaitement, Pierre. » Mais moi je m'attendais à ce que tu nous lises un texte par rapport à l'état de notre urgence. Et j'ai apprécié, mais comme je ne comprends pas très bien l'anglais, par contre j'ai bien aimé l'intervention. Parce que c'était surprenant et c'est ce qu'il faut. On doit surprendre. Et effectivement, peut-être que d'annoncer cette date qui gêne beaucoup les états-majors des partis politiques et les états-majors des syndicats. Parce que je pense que... Ah, j'ai Pierre qui m'appelle. Allô Pierre ? Ça a marché ? Oui, ça a marché, mais est-ce que tu vas nous lire ton texte ? Ok, je t'en rappelle. Oui, à toutes. Il me rappelle, voilà. Donc, là je vais appeler Philippe Billard, parce que Philippe Billard, lui, il va se présenter lui-même. C'est un syndicaliste au niveau de la sous-traitance du nucléaire. Bon, il n'y travaille plus, mais par contre, il a beaucoup de ses amis qui sont restés sous-traitants et dont malheureusement certains sont morts d'activités qui ne sont même plus de l'ordre de l'activité professionnelle. C'est un petit peu comme les mines de sel dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on y rentre et on ressort les pieds devant. Donc, je vais appeler Philippe Billard, parce que c'est extrêmement important par rapport justement à la santé des travailleurs, de leur famille et des populations. Parce qu'il y a beaucoup d'industries mortifères, malheureusement, ce n'est pas qu'un problème de condition de travail. C'est un problème de condition de vie et de survie pour les populations autour de l'entreprise. Donc, j'appelle Philippe Billard. Donc, ça sonne, ça sonne. Voilà, c'est du direct, c'est comme ça. On doit prendre les choses comme elles arrivent. Ah, je tombe sur un répondeur. Vous êtes le répondeur et le répondeur du 06-14-79-44-70. Ça, je n'y peux rien. C'est les répondeurs qui sont comme ça, ils donnent le numéro, il y a donné le nom de la personne. Vous pouvez le modifier, tapez bien. Salut Philippe, Roger Nimot. Donc, je t'appelle comme convenu. Nous sommes jeudi soir entre 20h30 et 21h30 pour l'émission Radar. Donc, j'aurais bien aimé que tu interviennes à la fois sur la spécificité de ce que tu connais très bien, c'est-à-dire malheureusement la sous-traitance dans les installations nucléaires, mais aussi dans la perspective de cet appel à une grève générale interprofessionnelle reconductible à partir du 9 octobre 2018. Donc, je te laisse ce message, je te rappelle dans 5 minutes. A plus Philippe, à moins que tu me rappelles sur mon portable. A toute. Donc, voilà, je vais rappeler dans 5 minutes. Donc, à 21h05, je rappelle notre ami Philippe Billard. Donc, il faut bien voir qu'il y a des secteurs d'activité. Et, on peut vite faire le tour. Donc, des filières industrielles qui mettent intrinsèquement nos vies en danger. C'est-à-dire intrinsèquement, c'est-à-dire de manière constitutionnelle et endémique. Donc, c'est le nucléaire, tout ce qui touche aux radionucléides et surtout à la dispersion de radionucléides. Parce que dans l'environnement, il y a beaucoup de radionucléides, mais théoriquement, ils sont dans des roches assez dures, notamment comme le granit. Par contre, une fois qu'on les aminés, on les réduit en poussière. On va attaquer avec des acides, ce qu'on appelle l'élixivation. Et donc, ça libère des nanoparticules. Et en fin de compte, les radionucléides sont beaucoup plus dangereux par contamination que par égradation. Voilà. Après, il y a les amiantes. Alors, je dis toujours les amiantes parce qu'il y a différents types d'amiantes. L'amiante, elle-même, peut être libérée par des matériaux de construction qui en contiennent. Donc, en vieillissant, notamment, le fibrociment va libérer des fibres d'amiante. Mais aussi, les activités d'extractivisme vont libérer des fibres d'amiante. Donc, il y a beaucoup de mines, comme cette fameuse mine de Tengsten, la mine de Salot. Elle libérerait plusieurs variétés d'amiantes dans l'environnement. Donc, c'est non seulement les mineurs, mais aussi les habitants autour de la mine qui en subirait les conséquences. Et dans le cas de l'amiante, les conséquences, on peut les attendre parfois plus de 50 ans. Mais c'est un cancer spécifique qui est le mésothélium, dont nous a parlé Virginie du Pérou lors d'une émission, qui, dans le cadre actuel des traitements, nous envoie la mort. Alors que théoriquement, avec un traitement très dur, on pourrait y survivre. Après, bien sûr, il y a les pesticides. Mais les pesticides sont liés aux OGM. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de nous dire, oui, voilà, enfin, je pense que les industriels qui fabriquent les pesticides, et notamment Bayer, qui a racheté Monsanto, ils sont assez embêtés. Et donc, ils essayent de créer la solution qui pourrait les arranger. Donc, la solution qui pourrait arranger les fabricants de pesticides, c'est qu'après avoir amorti leurs investissements, donc on continue à vendre pendant 5 ans pour amortir les usines, on va poisonner tout le monde, peu importe, eh bien, on va dire, voilà, on va interdire les pesticides de synthèse. Elle est bien jouée, celle-là. Franchement, elle est bien jouée. Ah non, il faut interdire tous les pesticides. Moi, j'en ai parlé dans notre émission de la semaine dernière. Pourquoi les pesticides, tous les pesticides, représentent un grave danger ? Non seulement, c'est un refus du partage du monde, donc c'est spéciste. C'est-à-dire que je tue les insectes, je tue les rongeurs, parce que je fais un champ de blé, et j'estime que le blé, c'est pour l'homme, point barre. Donc, je fais des blés avec des courtes tiges, j'en ai rien à foutre que la paille. Voilà, je mets des intrants, je tue la terre avec des intrants et des pesticides, donc je tue toute la faune et la flore qui permet justement la fabrication du sol, ce dont on a parlé la semaine dernière. Donc, tous les pesticides, parce qu'ils tuent justement des espèces animales et végétales, sont extrêmement dangereux aux équilibres circulaires de la nature. Donc, il faut interdire tous les pesticides, n'en déplaise à M. Nicolino, qui vient de sortir un livre où effectivement il dit, oui, les pesticides de synthèse, là, c'est... Oui, les pesticides de synthèse peuvent nous sembler apparemment pires, mais ils viennent d'où les pesticides de synthèse ? Ils viennent des gaz de combat, ils viennent des gaz énervants, ils viennent des gaz de la Première Guerre mondiale. Dès que l'homme a su synthétiser, a su utiliser le chlore et différents composés chlorés, comme le chlordécone qui a pourri la Guyane et la Martinique avec les monocultures de bananier, eh bien oui, mais ça, le mal est fait. Donc aujourd'hui, quel est le mal que l'on fait ? C'est qu'on continue une agriculture où on oublie qu'avec les moyens informatiques d'aujourd'hui... Regardez, vous achetez des boîtes de lentilles, il n'y a pas de cailloux dans les lentilles, parce que les lentilles, elles sont triées avec des yeux électroniques. Donc on pourrait faire des champs qui, au lieu d'être de la monoculture, on mettrait une légumineuse avec une graminée comme du blé, et au niveau de la moisson, on trierait d'un côté le blé, d'un côté la légumineuse. Et en plus, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait le racinaire des légumineuses qui, avec des bactéries, fixeraient la zone atmosphérique, donc la terre ne serait pas épuisée. Donc il y a vraiment des solutions, mais ces solutions, il faut les... De toute manière, avec le racinaire, ça retient l'eau. Mais ces solutions, elles seront là quand on nommera, comme ministre de l'Agriculture, le couple bourguignon, voilà. Et non pas des guignols comme Pierre Rabhi. Donc, effectivement, les solutions existent. Et les gens qui ont réfléchi depuis des décennies à ces solutions, ils sont placardisés. Ils sont placardisés. Et les médias font la promotion de guignols comme Nicolas Hulot et comme Pierre Rabhi. Et c'est ça, le vrai problème d'aujourd'hui. C'est ce que disait Albert Jacquard. Il disait que ce monde fait la promotion des plus dangereux. Des plus dangereux. Donc quand on voit un type qui est spéciste, sexiste, homophobe, qui confond la permaculture et le biodynamisme, qui est promu par les médias, ça n'a rien d'étonnant. Que les bouquins et les vidéos de Pierre Rabhi, on les retrouve sur le site Kaka. Kaka contre culture de l'abominable Alain Soral. Un type qui ose prétendre qu'on a apporté la civilisation à l'Afrique du Nord. Alors qu'on a massacré et détruit une société riche et parfaitement en adéquation avec la nature. Et d'ailleurs qui vendait le blé. C'est-à-dire que les armées de Napoléon et la France a survécu à la révolution et à tout le tremblement de l'Empire grâce au blé qui nous venait d'Algérie. Donc arrêtons de donner la parole à ces salopards. Ces gens-là sont des salopards, sont des criminels. Voilà. Et pareillement, M. Citroën, avec la Croisière Jaune et tout ça, avec ses bagnoles, tout ce néocolonialisme de l'Empire français, c'est à gerber. Mais n'oublions pas que tous les grands industriels de l'automobile, en Europe comme aux États-Unis, avec Ford, ce sont des gens qui ont inspiré et financé le nazisme. Et donc aujourd'hui, on est dans une société nazie. Les nazis ont gagné noosphériquement la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont en train de faire table rase de tout ce que le Conseil national de résistance en France avait mis en place. Donc moi je dis, tout ce qui touche aux besoins essentiels de l'homme, l'éducation, la communication, l'eau, le fait d'avoir des rivières propres, le fait de respirer un air pur, et même l'accès à la terre, ça doit être entièrement public. Il ne doit plus y avoir aucune entreprise privée qui s'occupe de ça. Ça doit être rigoureusement interdit. Il dit qu'il faut sortir immédiatement de l'OTAN, qui est une organisation militaire criminelle, et il faut sortir de l'Union européenne, qui n'est pas l'Europe, qui est fondée sur un traité, après le traité charbon-acier. Je vais revenir au charbon et à la limite, parce qu'hier, il y a un jeune Allemand qui est mort, en Allemagne, mais j'y reviendrai. Donc, communauté de l'acier et du charbon, et après, le traité Euratome, c'est-à-dire l'enfumage de nous faire croire que l'Europe ne pouvait avoir d'autonomie énergétique qu'avec le nucléaire, alors qu'avec les énergies renouvelables, si on s'y était mis dès 1945, eh bien, on ne serait pas dans l'impasse énergétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais pour en revenir à la limite, eh bien, si hier, en France, on a condamné trois jeunes étudiants à Nanterre, parce qu'ils avaient pu l'Assemblée Générale pour essayer de s'organiser contre une voie inique de sélection d'espèces de génisme intellectuel à l'intérieur des universités, eh bien, en Allemagne, on a eu un jeune qui s'appelait Stéphane, un blogueur photographe, qui est mort en chutant d'une plateforme sylvestre en haut d'un arbre, depuis laquelle il tentait d'empêcher l'agrandissement de la plus grande mine de l'inite, donc de charbon, la plus polluante de l'Union Européenne. Parce que moi, j'ai lu un article où il y avait marqué l'Europe. Non, non. De l'Union Européenne, c'est très bien de le préciser. Et donc, il s'agit de finir de bouffer la forêt de Hambach, en Allemagne, elle faisait 4100 hectares, c'est-à-dire elle faisait 41 millions de mètres carrés, et aujourd'hui, il n'en reste plus que 200 hectares, soit 2 millions de mètres carrés. Ça veut dire qu'il ne reste plus de cette forêt que 4,87%. Voilà. Et donc, un zadiste allemand qui était perché dans un arbre pour éviter que ces 200 hectares soient coupés pour l'exploitation du charbon, eh bien, il est mort. Il est mort. Il est mort pour nous défendre tous, pour défendre la vie, pour défendre les arbres. Mais il faut savoir aussi qu'il est mort, mais pour nous, c'est la triple peine. Ce n'est pas la double peine, c'est la triple peine. Parce que les arbres coupés ont fait disparaître un puits à CO2, parce que les arbres fixent le CO2. Donc, les arbres coupés, disparaissent du puits à CO2. Mais les arbres coupés, c'est la libération du CO2, de la lignite, du charbon qui est exploité. Donc, deuxième peine. Et alors, où est la troisième peine ? Eh bien, la troisième peine, on en a parlé la semaine dernière, c'est la destruction définitive des sols vivants. Et donc, on voit réunis les trois éléments de la fin d'une humanité aux mains de banquiers et d'abrutis qui ne pensent qu'à une chose, c'est à s'offrir des villas avec une grande piscine et voyager en avion. Et qui sont en train de transformer le monde à leur pogne avec des putains de trains à grande vitesse entre les villes européennes en faisant disparaître, je dirais, le réseau ferroviaire qui permettait aux gens d'éviter de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc, ce monde du train à grande vitesse, il faut bien savoir que pour aller deux fois plus vite, il faut quatre fois plus d'énergie. Quatre fois plus d'énergie. Donc, ces TGV, ces trains à grande vitesse électriques, c'est la société de Rathom. C'est cette Europe qui est une Europe des industriels et des lobbies. Et donc, aujourd'hui, les lobbies ont légalement, avec nos impôts, ils ont Bruxelles. C'est-à-dire qu'on paye carrément des infrastructures avec de l'argent public pour permettre à des lobbyistes de pouvoir faire quoi ? De faire du lobbying par rapport à des presse-boutons. Parce qu'il y a M. José Beauvais avec une autre eurodéputée Europe Écologie qui se sont fait gazer, justement, je crois, c'est... Eh bien oui, c'est par rapport à une forêt pour l'autoroute, pour Vinci. Vinci à qui on a donné les autoroutes qu'on avait payées avec notre argent public. Nicolas Sarkozy. On n'est jamais revenu dessus, ça. Donc, Vinci, pareillement, on va tout lui reprendre à Vinci. C'est fini, Vinci. Ton règne touche à sa fin. Donc, ils s'étonnent, ils sont gazés. Oh, c'est terrible. Mais ils ne sont pas députés du tout. Ils ne sont pas européens. Ce sont des greffiers surpayés à l'intérieur d'une gouvernance. Parce qu'un député, tu sais, il rédige des lois, il les écrit et il les propose. Eh bien, ces eurodéputés ne sont pas députés. Ce sont des commissaires nommés par les gouvernements des États membres. Donc, ils sont élus par personnes qui écrivent les lois au sein des commissions. Et eux, après, ils ont des boutons avec des numéros. Et puis, quand ils sont présents, parce qu'ils peuvent quand même toucher leurs 9000 euros, mais en plus, ils ont une prime de présence s'ils sont là, eh bien, ils appuient sur des boutons, parfois complètement à côté. D'ailleurs, il y a un mec, quand il était là-bas, il avait le record du trompage de boutons. Il s'appelait, je crois, Jean-Luc Mélenchon. Il faisait mieux que Marine Le Pen. Parce que ces gens-là, ils fustigent l'Union européenne. Mais ils en ont croqué de la bonne gamelle. Et d'ailleurs, ils vont avoir des listes en 2019. Eh oui ! Et ils vont expliquer qu'il faut à tout prix aller voter contre le glyphosate. C'est rigoureusement faux. Parce que c'est l'Union européenne qui nous impose le glyphosate pour les services publics. C'est rigoureusement faux. Parce que c'est les synergies de ce putain de traité adopté dans notre dos en 2008 alors qu'on l'avait refusé en 2005 qui nous imposent la disparition des services publics. Et la hiérarchie des normes, c'est pareil. Donc, ces gens-là sont en train de nous faire croire qu'on va les élire pour qu'ils viennent apporter des solutions. Alors que ces gens-là sont le fond du problème. Beauvais, Rivasi, Mélenchon, Le Pen sont le problème. Ils sont le problème. L'Union européenne, c'est le problème. Et ce qui est le problème ne peut pas être la solution. Et donc, aujourd'hui, effectivement, s'il y a une grève générale en France à partir du 9 octobre 2018, il ne faut bien savoir que cette grève, elle doit déboucher sur le respect des choix populaires. Voilà. Et donc, on doit sortir de ces cercles vicieux extrêmement nuisibles qui sont en train de tuer la Terre et donc de nous assassiner. Et pas uniquement nous. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, on est une espèce sur 1,8 million d'espèces. Et tous les ans, ce sont des milliers d'espèces qui disparaissent. Donc là, je vais essayer de rejoindre notre ami Philippe Billard parce que, voilà, je retente, je le rappelle. Donc, il faut bien voir que dans beaucoup de filières, il y a un énorme mécontentement, mais que ce mécontentement, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans les urnes. C'est pour moi, c'est dans la grève, c'est dans le fait qu'on va dire, voilà, aujourd'hui, maintenant, on bloque le pays jusqu'à ce qu'on nous donne à nouveau les rênes. C'est à nous de diriger le pays parce que c'est nous qui travaillons. Voilà. Ah, zut ! Bonjour, je retombe sur la... vous avez le répondu à la fessette de Jérôme Céter, je te passe. Oui, 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 je retombe sur la messagerie de Jérôme Céter. Merci de le faire avec ça pour le goût. À la fin de votre mécan, vous faites que le mot de monsieur qu'on te vienne. Allô, Philippe, bon, c'est Roger Niveau. Je te rappelais pour te donner la parole en tant que syndicaliste, et je pense que tu avais des choses extrêmement intéressantes à dire, justement, par rapport au fait que si on faisait une grève générale, c'était pas une grève générale par rapport au pouvoir d'achat ou pour réclamer des emplois, mais c'était bien une grève générale pour dire que quand les conditions mènent à la mort, eh bien, il faut refuser certains types d'emplois et il va falloir commencer à agir pour la reconversion complète de certains secteurs industriels qui sont des secteurs mortifères. Voilà, donc j'aurais préféré que ce soit toi qui viennes le dire plutôt que moi, mais donc voilà, une prochaine, Philippe, à plus. Donc voilà, j'ai appelé, je sais pas si Pierre va nous rappeler, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il nous... Donc je vais rappeler Pierre et surtout, je vais rappeler qu'actuellement, les gens qui agissent réellement, eh bien, ce sont les syndicalistes de terrain, ce sont des gens comme Gaël Quirante, ce sont les étudiants dans les universités, ce sont les lycéens et bien sûr, eh bien, comme ce jeune allemand, parce que moi, je dirais même pas ce jeune allemand, comme ce zadiste qui est tombé hier de sa plateforme, comme ces zadistes qui dans le Béarn dégonflent les pneus de camions vibrateurs et font des opérations escargots contre les camions, contre la route qui pourrit l'atmosphère, qui pourrit l'environnement, eh bien, ces gens-là sont les vrais révolutionnaires et c'est une révolution non violente. C'est une révolution que la police et l'armée doivent rejoindre, même si moi, je suis anti-militariste et que je suis pour la disparition des armées à travers une défense civile. C'est-à-dire que pour moi, on va avoir besoin de défendre les territoires contre les transnationales et contre les États-Unis d'Amérique parce qu'aujourd'hui, les gens qui défendent la terre, ils défendent le peuple américain, ils défendent les peuples de fédération de Russie et cette révolution, cette nouvelle révolution française, elle pourrait faire tâche d'huile à travers le monde dans le sens que les peuples doivent se dresser contre les États-nations, contre les transnationales et pour reprendre leur destin en main, pour faire en sorte qu'on rende au monde sa viabilité en respectant simplement les fonctionnements naturels. On ne peut pas, on ne peut plus extraire des ressources non renouvelables en détruisant la terre. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure avec la triple peine. On coupe la forêt comme par exemple ce qu'on se prépare à faire par rapport au projet Montagne d'Or en Guillaume française. Donc, on déforeste, on ne peut pas faire une mine à ciel ouvert de 2,5 km de long, de 500 m de large et de 400 m de profondeur qui va générer plus de 24 millions de tonnes de boules cyanurées sans déforester auparavant. Donc, on détruit les arbres qui ont détruit une partie du pique carbone et ensuite, on fait remonter en surface des matériaux qui n'ont rien à y faire et on utilise dans le cadre de la lixivation du cyanure, un poison qui bien sûr va se répandre dans les eaux et va pourrir tout l'environnement, tuer des espèces endémiques. Donc, c'est vraiment la triple peine. C'est-à-dire que pour les populations locales, on détruit leur environnement, pour l'ensemble de la planète, on détruit un pique carbone et après, on pollue et on fait disparaître des espèces endémiques. Ce n'est plus acceptable ce n'est pas un écocide, moi. Je dis que c'est un crime contre la vie parce que les gens qui parlent d'écocide, ce sont des gens aussi qui parlent d'ethnocide par rapport à ce qui s'est produit ces cinq derniers siècles dans ce qu'ils ont considéré comme étant le nouveau monde et qui est la mainmise par des peuples européens sur un continent entier. Il faut bien voir que de l'Alaska jusqu'à la terre de feu, les Européens ont accaparé un continent entier, un continent ancien qui avait su sur des millénaires développer des civilisations pérennes. Voilà. Et donc, on doit retourner vers des civilisations pérennes. C'est en ça que je dis que c'est un problème de civilisation. Et quand je parle de révolution, je parle de demi-révolution parce que les 360 degrés dans une impasse nous ramènent dans l'impasse. donc la révolution ne peut être que de 180 degrés. On fait demi-tour car pour sortir d'une impasse il faut faire demi-tour. Mais ce demi-tour ce n'est pas tourner le dos au réel progrès. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on impose des vaccins dont certains sont extrêmement dangereux pour des jeunes enfants, tout simplement pour des critères économiques pour les grands laboratoires pharmaceutiques qu'on va faire disparaître la vaccination. Sauf que aujourd'hui si on fait un virage à 180 degrés, eh bien on aura de véritables ministres de la santé. C'est-à-dire on aura un ministre qui se préoccupera de la santé des français, qui ne se préoccupera pas de la santé économique de laboratoires pharmaceutiques qui nuisent en France et dans le monde. Et c'est ça la différence. C'est ça la grande différence. C'est pour ça que si Nicolas Hulot a démissionné, il faut comprendre cette démission. Nicolas Hulot a démissionné parce qu'il sait très bien que son confort personnel et son niveau de vie est lié à ce monde industriel qui est une impasse et donc voilà, il préfère se retirer. C'est une preuve d'honnêteté. J'espère qu'il ne reviendra pas ou alors s'il revient, il reviendra du côté des zadistes. Il reviendra pour se faire gazer. Il reviendra pour se faire matraquer. Il reviendra pour se faire insulter. Il reviendra pour se faire dénigrer. Il reviendra pour financer justement ce monde de demain. Mais non pas pour cirer les pompes d'abominables types comme Philippe et Macron qui sont des gens qui collaborent avec les transnationales de la mort, qui sont en train de tuer nos territoires, qui sont en train de tuer nos enfants pour du fric, pour un peu plus de pognon, pour des stock options. la voilà la réalité de ces crapules. Donc, il faut bien aujourd'hui comprendre que l'intérêt général, l'intérêt des territoires et l'intérêt des populations, parce que moi, je n'oublie pas qu'il n'y a pas un peuple français, il y a des peuples français, il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a des Corses, il y a des Catalans, il y a toute une mosaïque de peuples, il y a des Alsaciens et pour préserver justement les spécificités culinaires, exactement, mais le nucléaire remet en cause toutes les spécialités culinaires que vont devenir leurs petits pinards locaux une fois qu'on aura dispersé tellement de radionucléides que le vin il sera au césium 137. Eh bien, on oubliera, on oubliera et déjà aujourd'hui on s'empoisonne avec les pesticides. Aujourd'hui, si on devait faire des prises de sang à n'importe qui et même à moi-même alors que j'essaie de cultiver mon jardin et de manger moins de saloperies, eh bien, on retrouve dans notre sang, dans nos urines, on retrouve des pesticides à un tel point que même la FA a fait des analyses. Quand il pleut, eh bien, il pleut des pesticides. C'est-à-dire que moi, mon jardin, je ne mets aucun pesticide mais il y a des poussières de pesticides qui s'envolent et quand il y a des précipitations, eh bien, elles sont précipitées au sol comme dans le cas des radionucléides. Donc, on est en train d'empoisonner le monde à cœur et il faut voir aussi que ces doses sont cumulatives. Elles s'accumulent. C'est-à-dire que quand on est en haut de chaînes alimentaires comme notamment les cétacés, eh bien, on est en train de réduire ce qu'on appelle la chaîne trophique. Et la chaîne trophique, eh bien, je vais en parler parce que c'est peut-être ce qu'il faut défendre. Quand on détruit un prédateur ou quand on détruit quelqu'un en haut de chaîne comme c'est le cas des cétacés actuellement, eh bien, le phyto-ésoplancton risque d'envahir l'océan avant qu'il y ait un remplaçant parce que même les requins pèlerins vont crever des radionucléides et des plastiques. Et donc, l'océan va être complètement perturbé et si on se retrouve, bientôt, il va pourrir. Voilà. Et c'est pareil comme la Terre s'en va quand on coupe les arbres et tous les jours, ce sont l'équivalent de 20 000 surfaces de terrain de football qui sont déboisées simplement en Amazonie brésilienne tous les jours. Tous les jours. Donc, il faut arrêter les discours larmoyants. Pourquoi est-ce que c'est déforesté ? C'est déforesté pour des plantations. Pour des plantations et des plantations d'OGM. Et ça finit où ? Ça finit pour de l'élevage. Ça finit pour de la bidoche. Voilà. Et donc, c'est pour ça, moi, je ne mange pas de viande. C'est une des raisons pour lesquelles je ne mange pas de viande. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'on doit changer nos modes de vie, nos modes de pensée, nos façons de nous habiller, nos façons de nous déplacer. C'est fini, le monde de la bagnole. C'est fini. S-I-N-I. Voilà. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'on va être obligé de repenser le monde. Et la grève générale, elle doit être une ouverture, justement, sur le fait de repenser le monde. C'est-à-dire que on ne doit pas être dans l'attente vis-à-vis de politiques ou d'intellectuels qui nous proposeraient, ou d'industriels, qui nous proposeraient des solutions clés en main. On les connaît, leurs solutions. Leurs solutions, c'est les agrocarburants. C'est des avions qui vont voler parce que les orang-outans, on aura détruit leur forêt, on aura fait des palmiers à huile. Et puis, le groupe total, transformera ça en biocarburant, et puis on va adapter les réacteurs qui marcheront en biocarburant. C'est formidable ! Je vais pouvoir aller au soleil par avion dans des pays qui auront vu disparaître leur faune endémique parce que ce sera bio, ce sera des avions verts. Voilà. Ce monde de la propreté industrielle, c'est un monde de criminels en fumage. Il n'y aura pas la production de masse détruit. Pourquoi ? Parce que c'est le prix de revient. Si je lance une industrie et que mon prix de revient est supérieur au prix de revient de quelqu'un qui ne respecte pas l'environnement, je ferme ma boîte. Et donc, comme aujourd'hui, il n'y a aucune mesure contraignante vis-à-vis des industriels et que ce sont, et c'est le cas de le dire, ce sont les industriels qui font la pluie et le beau temps parce que ce sont les industriels qui fabriquent les armes, qui rendent les armées puissantes. Ce sont les industriels comme Monsanto qui ont aidé, financé, des programmes comme le projet Manhattan, fabriquer les premières armes atomiques, et bien Monsanto était partie prenante. Ce monde de l'atome pour la paix, ce monde qui est imposé par l'ONU au nom de l'article 2 de l'AIEA qui dit qu'elle va se dépêcher d'accroître l'énergie nucléaire dans le monde pour la paix, la santé et la prospérité, c'est ce monde qui nous tue. Ce n'est pas autre chose. C'est ce monde-là qui est en train de nous tuer. Et donc, que les gens qui sont dans l'esclavage salarial, que les gens qui sont dans l'éducation, que moi je ne veux plus nationale, parce que pour moi, l'éducation, elle doit être... c'est l'école, elle doit être laïque. Et elle doit être... comme l'armée, c'est-à-dire c'est comme la défense civile. Elle ne doit pas être nationale. La nation, c'est quelque chose d'extrêmement nuisible. En 1914, le seul qui dans ses discours avait un... c'était Jaurès. Jaurès, il a dit non, arrêtons avec le Bosch. C'est pour ça qu'il a été tué. Oui, bien sûr, arrêtons avec le Bosch. Le Bosch, c'est un travailleur comme le travailleur français en 1914. Mais seulement, on avait tellement bourré le crâne aux travailleurs allemands et aux travailleurs français, on leur avait dit que leur survie et leur avenir dépendaient du fait qu'ils s'étrippent, que ça a profité à qui ? Aux marchands de camions, à Croupes, aux gens qui fabriquaient l'acier et le charbon, les gens qui vont constituer après la Seconde Guerre mondiale cette fameuse Union européenne et qui en plus vont rajouter le traité Framatome pour nous engager dans l'impasse mortelle de l'atome. Tout ça pour avoir des armes thermonucléaires de chantage vis-à-vis des pays auxquels on refuse l'accès à un monde post-industriel. Parce qu'un monde post-industriel, c'est un monde où l'économie passe derrière le sanitaire et le social. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de réelle lutte écologique qui soit déconnectée du social. L'écologie, elle est obligatoirement sociale et sanitaire. Obligatoirement. Parce que si le monde est pollué, si la terre est polluée, eh bien, il n'y aura pas de sobriété heureuse parce que vous ne pouvez pas faire pousser des bons légumes sur une terre contaminée qu'elle le soit par des PCB, qu'elle le soit par des pesticides ou qu'elle le soit par des radionucléides. Ou par déforestation. Ou vous ne pourrez pas non plus retravailler une terre morte à cause des intrants, des pesticides et tout ça et de la déforestation. Donc, il s'agit bien de revenir à l'agroforesterie. Il s'agit surtout au niveau de l'éducation laïque et civile dès les plus jeunes d'enseigner aux enfants les bases de la vie, c'est-à-dire l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est que la permaculture, comment en associant les plantes, on peut faire en sorte de n'utiliser aucun pesticide, et pas seulement les pesticides de synthèse, aucun pesticide et surtout aucun intrant. C'est-à-dire que planter des légumineuses, planter de la luzerne pour fixer l'azote atmosphérique, il faut faire la rotation des cultures. Qu'est-ce qu'ils font au Bhoutan ? Les gens, quand ils passent en forêt, ils ramassent des branches mortes et des feuilles mortes, ils les mettent dans leur jardin et donc leur jardin ils les empièrent pour éviter l'érosion hélienne et l'érosion avec les pluies et ils ont une terre noire en montagne, là où le socle rocheux est à fleurs. Ils ont créé ce qu'on appelle un anthroposol et aujourd'hui, tous ces branleurs qui nous parlent de révolutions numériques, de toutes ces conneries qui sont en train de nous enfermer, qui nous parlent de G5, là c'est avec la GK que c'est de la merde, c'est pour la fin de la téléphonie portable, il faut réimaginer la communication. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir Gaël Quirante parce que moi je veux qu'on recrée un ministère de la communication matériel et dématérialisé. Ce ne sont plus les PTT, ce ne sont plus les postes et les communications c'est la communication matérielle et dématérialisée. Je veux qu'on empêche des trucs comme Amazon de transporter des colis à travers la France, c'est interdit aux entreprises privées. Dorénavant, la communication matérielle et dématérialisée se fera par une entreprise publique. Peu importe son nom, peu importe son nom, mais il n'y aura plus de salariés, il y aura un partage des revenus générés par tout travail. Et la journée de travail pourra se réduire à 4 heures pour tout le monde et chacun pourra posséder plusieurs métiers, un métier manuel et un métier intellectuel. Et dès les plus jeunes classes, on sera éduqué à la terre et la réforme agraire consistera à donner des terres à chaque famille à condition qu'elle les cultive en permaculture. Voilà le monde de demain. Voilà ce pourquoi il faut revendiquer mais pour ça, il faut récupérer le pouvoir exécutif et il va falloir pouvoir imposer des mesures contraignantes aux industriels et donc pour ça, il va falloir se réapproprier l'argent, le pouvoir régalien de l'argent. Donc, non, ce ne seront pas des banques nationales. Oui, ce seront des moyens de paiement, donc des monnaies circulantes ou monnaies fondantes comme elles s'appellent, avec des taux d'intérêt négatifs qui permettront d'éviter les thromboses. Parce que qu'est-ce que c'est que le capital ? C'est une thrombose. C'est quelqu'un qui va stocker de l'argent et cet argent ne va pas aller, ne va pas circuler dans la société, ne va pas nourrir les enfants, ne va pas permettre au monde de vivre. Et donc, c'est comme si une plante arrêtait la sève à un endroit. C'est un non-sens par rapport à la vie. Et donc, il faut créer un argent vivant et un argent vivant, c'est un argent qui meurt. Et donc, aujourd'hui, on connaît les solutions. Elles ne sont pas d'aujourd'hui. C'est en 1929, après la crise de 1929, en Allemagne qu'a été inventée la monnaie circulante. Et donc, ces solutions, elles ont déjà presque un siècle. Et donc, il est temps de savoir qu'on n'a rien à inventer de nouveau pour rentrer dans ce monde nouveau. Mais que si ce monde nouveau qui est en train de naître, et c'est ça les souffrances qu'on veut aujourd'hui, ne naît pas, c'est parce que le monde ancien l'empêche de naître. Le monde ancien n'arrête pas de l'avorter. Et ce jeune qui est tombé de sa plateforme en Allemagne contre une mine de charbon, il est justement emblématique des victimes de cette guerre entre un monde qui doit finir, un monde qui meurt, le monde industriel, et un monde qui vient, qui est un monde post-industriel, dans lequel il n'y a plus qu'une seule nation, l'espèce humaine, au milieu d'un virgule 8 millions d'autres nations, végétales et animales. Voilà, c'est sur ces mots que je vais terminer et je rappelle, le 9 octobre 2008, il ne dépend que de vous et de nous que de nous tous d'entrer dans un vaste mouvement de grève générale interprofessionnelle qui débutera le 9 octobre 2008. Voilà, donc je vous appelle tous à rejoindre le mouvement, salariés ou non, on doit bloquer le pays, on va foutre dehors ces nuisibles mafias et ces criminels mafias qui accaparent le pouvoir exécutif et législatif. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, donc au 27 septembre 2018. Au revoir à tous, au revoir à toutes.